Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, c'est une sacrée journée parce que ça y est, enfin, mon premier GR, on le fait. Nous sommes actuellement à Port-la-Nouvelle, donc déjà l'aventure commence bien, parce que déjà on a eu deux heures et demie de retard en train, et puis là on est bloqué car il y a un feu qui se trouve là-bas, voyez la fumée qui sort, et donc en fait le GR passe devant, donc pour l'instant la gendarmerie nous a dit d'être ici, donc j'ai mon fils là-bas, voilà, donc on est tous les deux. Donc pour l'instant on attend, donc déjà qu'il est à cette heure les cinq heures, plus déjà les deux heures et demie de retard du train et le feu qui sort là, donc ça, ça commence déjà super bien. Donc, et bien moi je vous invite à nous suivre dans une belle aventure qui va durer à peu près 9-10 jours, et sur ce tracé, donc je vous dis, c'est le sentier Qatar. Donc, les albigeois qu'on les appelait. Donc je vais vous raconter tout au long de notre aventure, en fait, l'histoire des albigeois des Qatar. Et la visite des châteaux aussi, nous allons raconter l'histoire des châteaux. Donc, et bien, c'est parti pour une très belle aventure de 9 jours avec les randonnions du passé. Allez, on est parti ! J'espère qu'on va y arriver avant la nuit quand même. Allez, go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on a pu repartir. Le feu, c'est bon, ils l'ont éteint. Et là, on a le premier panneau du sentier. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, sentier Qatar. Hop, maintenant, on part par là. Donc alors, je vous explique. Donc, on est parti de Port-la-Nouvelle. On va jusqu'à Port-la-Nouvelle, dans l'Aude, vraiment à l'est de l'Aude, au bord de la mer. Et on va en ariage jusqu'à Foua. On va parcourir à peu près 250 km. On prend à peu près 8500 des plus. Et j'ai à peu près l'équivalent des moins, un petit peu moins. Et tout ça sur à peu près 9 jours. Donc, eh bien, c'est parti. On est... Je suis super content. Il fait un peu chaud, mais ça va, il y a du vent. Il fait à peu près 28 degrés. Donc là, on a vraiment assez de chance. Donc, voilà. Allez, on est parti. Et voilà, on quitte. Tanaquité, Port-la-Nouvelle, a déjà fait à peu près 2... Un peu plus 2,5 km. Et là, on s'enfonce dans les terres. Et c'est parti. Regardez. Voilà. Superbe éolienne, là, en plus en action. Là, on est vraiment tout près des éoliennes. Ah, magnifique. Ah, je ne peux pas être tout près de l'éolienne. Donc là, on avance bien, bien avancé. On a un petit peu de vent, là, ça fait super du bien. Et là, regardez, juste en face. Là, juste en face, la chaîne de montagne. Superbe. Ah, un super point de vue, là. Allez, nous, on continue. Ancienne bâtisse, peut-être une ancienne ferme. Mais, putain, c'est sympa. Et en plein milieu de la... De la pampa. Ah, ça commence bien. Si on commence à découvrir les... Les... Les ruines comme ça, ça va être génial. Ah, ouais, d'accord. Ah, mais ça a l'air d'être vieux. Ah, ça a l'air d'être vieux. Ah, c'est franchement bien, hein. Commence fort, là. Allez, go ! Là, le chemin que je vous montre, là, est là. En fait, ce chemin-là, en fait, on est en train de, en fait, longer l'ancienne séparation, en fait, l'ancienne frontière entre l'Occitanie et la Catalogne. Autant, en 1200. Parce que, bah, c'est pour ça que le château Qatar, puis même le château Qatar ont été construits, en fait. Et ensuite, quand le roi de France a pris la possession pour défendre, en fait, cette frontière. Donc, voilà. Là, on marche sur plus de mille ans d'histoire. Allez, je continue. C'est magnifique, là, on descend tout en bas, là, et le village n'est pas très loin. Et il va être bientôt 8h, on ne va pas tarder à s'arrêter. Allez, on continue, et puis je vous retrouve tout à l'heure. Il y a des cents, là. Là, il vient juste de descendre ça, là. Là, là, par là, là. On était là-bas. Là, on a descendu, tout ça. Et là, là, on se dirige au village de Roquefort-Corbière, juste là-bas. Là, on va se ravitailler, on va prendre de l'eau, et ensuite, on va trouver un endroit pour bivouac. Allez, on est parti. Là, on arrive à Roquefort-Corbière. Donc là, il est plus de 20h, on va recharger en eau, et juste après, on quitte le village, on trouve un bivouac juste à côté du village. Allez, c'est parti. Ah, là, on est plus fresque, de l'eau là, au potable. Qu'est-ce qui marche plus, hein ? Il y a de l'eau, allez, on recherche, on recherche, puis après, on trouve le bivouac. Allez, on va. Ça y est, on est posé, il est 21h17. Il va manger, là, le paysage qu'on a derrière. Donc, journée pas mal, donc on a fait à peu près 14 km, parce qu'on a commencé à été presque déjà plus de 18h. Donc, la future, il est 14 km. On s'est pris déjà plus de 350 dénivelé positif. Donc, c'est pas mal pour les gens qui font pas beaucoup de montagne, et puis, c'est notre premier GR. Donc, le jour 1 est terminé. Nous, là, nous allons manger, et nous allons dormir, parce que je pense que ça va nous faire du bien. On va s'étirer, on va se mettre un petit peu de pommade sur les jambes et sur les pieds pour tout ce qui est musculaire, et pour les pieds, tout ce qui est prévention d'ampoule. Et ensuite, on va bien se reposer. Allez, moi, je vous quitte ici, et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure sur le sentier Qatar. Allez ! Bonjour à toutes et à tous. Il est 6h30 du matin, on vient juste de se lever. Donc, là, on va se débarbouiller, on va déjeuner, on va tout plier, et puis, on reprend la route. Allez, moi, je vous reprends quand on sera sur la route. A tout à l'heure. Bon, voilà, c'est reparti. Donc, on est parti pour le deuxième jour. Et, donc là, on va à Durban, normalement, on doit avoir un ou deux châteaux aujourd'hui. Allez ! Là, mon fils, avec le sac poubelle, bien sûr, il n'y a rien qui traîne, rien qui a été tout propre, tout beau. Là, je vais vous faire montrer où on est. On est presque, on dirait un cirque. Au milieu, il y a un cirque. Regardez ça, je ne vous en dis pas plus. C'est magnifique. Elle est magnifique, ce rando. Allez, on continue. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai découvert un petit puits. On va voir s'il y a de l'eau, c'est parti. Ah ouais, il y a de l'eau. Ouais, ouais. Il doit être assez vieux, parce que, putain. Allez, il est monté. Là, on est plein dans la corbière. Voilà, on continue, on est à peu près 35 minutes d'urban. Allez, on continue notre chemin. Là, j'ai un point de vue, il est magnifique. Regardez. Et nous, on va descendre tout ça. Là, je vous dis, ça descendait. Regardez ce qu'on descend, là. Déjà, là, mon fils qui descend. Et là, on a descendu toute la pare-voile. Là, là, tout ça. Et là, on redescend encore jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Allez, go. Voilà. On est en bas. Et là, on ira. Parce que là, regardez ce qu'on a descendu, là. Elle est là-haut. Puis là, on continue, là, jusqu'à là-bas. Parce qu'il y a du urbain. Du urbain-corbière. Mais, la deuxième étape, on va s'arrêter une bonne heure et demie, puis après, on va voir. Allez, à tout à l'heure. Alors là, c'est sec. Mais sec. Là, il n'y a pas d'eau du tout. Là, on va essayer d'aller à un point d'eau. Parce qu'apparemment, celle du château, il n'y a pas d'eau. Donc, on va aller... Il y a un autre point d'eau. Vers la... Pardon, vers la poste. Donc, on va voir si elle est là pour grandir les... Pour... Je vais y arriver. Pour remplir les gourdes. Allez, on est. C'est ça, la randonnée aussi. C'est le plaisir de se reposer. Et après, de reprendre la route, tranquille. Allez, bonne sieste. Donc là, on est sur le château d'Urban. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Parce qu'on a un petit écrit tout ici. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire du château. Et ensuite, on va visiter rapidement le château. Allez, c'est parti. Prévenceablement édifié sur des assises romaines, le château date du XIe siècle. On trouve la première mention de la famille des Durban en 1018, à l'occasion d'un hommage pour le château. Le nom de Guillaume Iberinus de Durban, premier seigneur de Durban, est diversement traduit dans les textes latins. Ibrini, Ebrinus Ebrini, signifie, libère l'espagnol. Ce n'est pas un château dit cathare. Les seigneurs de Durban étaient vassaux des vicomtes de Narbonne, qui eux-mêmes n'avaient pas pris position à l'hérésie cathare. Donc eux, ils disent, hop, là, on n'y va pas, comme ça, on sera pour me garder. Manoir à vocation plus agricole que guerrière, le château fut le berceau de cette famille qui l'habita durant 600 ans. Ah, quand même ! 600 ans, et dont la puissance était établie sur la gestion du patrimoine foncier. Ah ouais, donc eux, ils volaient tous les barraques. L'application du droit d'hénais dans les successions a évité le morcellement et l'affaiblissement de cette seigneurie. Voilà, donc maintenant, on visite le château. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va visiter l'ancienne chapelle du château qui date du XIe siècle. Donc, on va aller voir ça. Allez ! Enfin, ici, tout le mur, tout ça s'adapte du XIe siècle. Tout ça, ça s'adapte du XIe siècle. Sous-titrage ST' 501 Là, c'est hard. Je crois que ça va être la journée dans l'épisode journée hard. Ça va être le titre. Journée hard. Là, on s'est tapé plus de 1000 mètres de dénivelé en comptant depuis ce matin. Je crois que c'est bésir. On te regarde, on vient de là. Voilà. Et là. Coucou. Et là, on est encore à monter tout ça. Bon. On est presque arrivé. Mais par contre, là-haut, je pense qu'on aura une vue. Je pense que vu qu'on aura un chien là, je crois qu'on va oublier. Mais... Ah putain. C'est hard, hein. Allez. A tout à l'heure. Ça y est, il fait les offrandes. Allez. Ah. Eh bien. Céleste. Si tu regardes un jour, cette vidéo, ton bâton est toujours là. Depuis la dernière. Il n'a pas bougé. Et... Il ne bougera pas. C'est génial. Allez. Je vais vous faire montrer dehors dans 10 secondes. Musique Musique Je vais te montrer là où il est monté Regardez Juste en bas On était là en bas On a monté tout là comme ça Car que là On peut plus On va profiter du panorama On va boire un coup On va manger un petit peu Et puis après on redescend Pour chercher un bivouac Allez, à plus tard On est arrivé à Ombres et Castelmort Voilà On va voir si on peut trouver un petit camping Parce que là On est raide Allez Je reprends tout à l'heure Merci Voilà Le jour 2 Est terminé Là La tente est montée Tout ça On va aller Se reposer On s'est déjà lavé On s'est déjà On a déjà mangé Donc là On va faire un gros dodo Sur ce qu'on en avait besoin Et nous On se retrouve demain Pour Le troisième jour De ce superbe aventure Du sentier Qatar Allez A demain Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien Donc Jour 3 De notre aventure Sur le sentier Qatar Là Il y a une petite mise à jour Parce que j'ai mon fils Qui a mal au pied Donc à mon avis C'est Sur la voûte plantaire Peut-être à cause des frottements Donc là On est à Ambre Et Castelmort Et Là Il y a une personne Qui va nous emmener A Tuchan Donc malheureusement On ne fera pas l'étape Jusqu'à Tuchan Donc on va aller jusqu'à Tuchan A la pharmacie Et à partir de là On va voir Si je peux trouver Une semelle en gel Et on a déjà la pommade Et puis Si ça ne va pas On prendra Le camping Et puis On verra J'en ai off aujourd'hui Et puis on verra pour demain Allez Je vous dis à tout à l'heure Bon je vous reprends En tout cas Castelmort C'est un super village Et je vais vous faire montrer Ça fait un style cirque Envers des paysages C'est vraiment 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 Bon allez Nous on va Tuchan Puis je vous dis à tout à l'heure Ciao Bon On est reparti Là on va visiter Le château d'Aguilard Donc Merci Alors moi par contre Je vais dire merci Aux 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 Mon fils, c'est un guerrier, on va y arriver, qui aille beaucoup mieux. On va visiter le château et je vous reprends au château. Comme ça, je vais vous raconter l'histoire du château. Et en même temps, tant qu'on y sera, je vais commencer à vous raconter aussi l'histoire des albigeois, l'histoire des cathares. Allez, je vous reprends au château. A tout à l'heure. Encore, on a un super paysage là, droit devant nous. Magnifique, magnifique. Il y a un gros soleil, il fait un peu chaud, mais ça va, il y a du vent. Allez, on continue le chemin. Le château d'Aguilar, on est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé, on va pouvoir le visiter. Allez, un petit effort et je vous reprends pour la visite du château. Allez. Avec quelle vue magnifique. Ah, le château, on est arrivé. On va commencer à avoir quelques pans de murs de ruines. Et allez, un petit vide fort, on est bon. On est bon, bah tiens, il y a un truc là. Allez, on va visiter le château. Bon, bah ça y est. Regardez ce qui est derrière. Le château d'Aguilar. Et on a une vue. Bon, regardez. Ah, c'est magnifique, je vous le dis, c'est magnifique. Allez, je vous reprends tout de suite et je raconte l'histoire et on fait la visite. Allez. C'est magnifique, je vous le dis, c'est magnifique. Alors, nous sommes dans le château d'Aguilar. Là, précisément, nous sommes dans la chapelle Sainte-Anne qui date du XIIe siècle. Et le château qui date aussi du XIIe siècle. Donc, je vais vous raconter une petite histoire du fascicule qu'on m'a donné, du seigneur des lieux. Allez, on est parti. Ensuite, je vous ferai la visite du château et après, on va reprendre la route. Allez, c'est parti. Allez, le seigneur des lieux. Olivier de Therme est l'un des chevaliers les plus connus du XIIIe siècle en Occitan. C'est une figure singulière. En 1210, à l'issue du siège de Therme par Simon de Montfort, il perd son père et ses biens. Il y a dix ans. Et devient alors un fédit, un seigneur dépossédé. Il rejoint l'Aragon, d'où sa mère est originaire, et où, comme lui, de nombreux fédits trouvent refuge. Dans le futur comte de Toulouse, Raymond. Il noue également une amitié avec le futur Jacques I d'Aragon. Il s'oppose au roi de France, participe aux tentatives de reconquête des terres perdues. Il se trouve sous les murs de Carcassonne lors du siège de 1240. Il vit alors quelques temps dans son château d'Aguilard, mais en signe de réédition en 1241. Puis, à partir de 1245, il part en croisade. Olivier de Therme devient l'un des plus puissants soutiens du roi de France et de l'église catholique. De route d'Orient, il reprend possession d'Aguilard, que Saint-Louis lui restitue en remerciement de sa croisade. Olivier veut repartir cependant et se défait de tous ses biens pour financer une nouvelle expédition. Et c'est ainsi qu'en 1261, il vend définitivement Aguilard à la couronne de France. Donc, voici l'histoire du château et de son seigneur. Maintenant, passons à la visite, mais là, juste des images. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 et ben voilà quoi donc moi c'est pas grave allez on continue le chemin là c'est magnifique petit pont pour arriver au village super donc nous on va prendre de l'eau on va se poser un peu une heure ici et je vous raconte un peu l'histoire du château quand même et je vous parlerai aussi des albigeois allez à tout de suite alors donc je vais vous raconter l'histoire un peu du château de paderne donc paderne vieux bourg situé au sud des corbières au confluent du torgan est au milieu des célèbres châteaux cathares de pays pertus caribus et aguilar il est dominé par les ruines de sa forteresse féodelle qui commandait cette volée à la frontière de l'argon et était au moyen âge possession des bénédictins de la grâce lors de la croisade des abigeois donc des cathares l'armée croisé s'en empara car il était devenu refuge des hérétiques chabère et barbe de chabère de barbara et guillaume de perpectus les derniers défenseurs des cathares dans cette région des fenouillettes le reprendront en 1248 les troupes royales avec de nouvelles forces l'occuperont ce ordre de saint louis pour garantir une meilleure assistance de leur garnison de pays pertus paderne a fait partie des dernières résistances aux pouvoirs français marqués à la fin du cathartisme le monastère de la grâce récupération bien en 1283 en 1579 le château et ses terres furent vendus aux capitaines de la forteresse de terme au 18e siècle château et romaniers agrandi embelli par la famille de vite de nos jours ses ruines érodées perché au dessus du village qui porte son nom semble encore défier le temps mais malheureusement que vraiment que je vous ai dit d'ailleurs pas le visiter parce que en fait il y a un essai de le rénover mais il ya beaucoup de pierre tout ça et beaucoup de visiter c'est très très dangereux donc je vous mettrai des photos en même temps et bon je vous reprends tout à l'heure pour vous raconter un petit peu l'histoire des abigeois allez je vous raconte un petit peu l'histoire des cathares au 12e siècle l'église dénonce de nombreux foyers de dissidents religieuses elle désigne le nom de cathares d'abord certains des contestataires allemands et italien le sens du mot cathares est incertain s'agit-il d'une critique ironique ou d'une description exacte du désir de pureté de ses décidants cathares signifie pur en grec ou bien cathares vient-il du latin catus le chat ainsi que le pensé certains clairs médiévaux qui assimilaient les hérétiques à des adorateurs d'un animal considéré comme diabolique ce qui est sûr c'est que les cathares s'est atteint de dignation et de rejet ce n'est pas ainsi que les principaux intéressés se dénommer eux mêmes donc je vous rencontrerai un petit peu plus les histoires cathares un petit peu plus dans la journée ou demain allez bon là on quitte padern et on va direction donc caribus et cucugnan la petite chapelle assez sympa avec le château au dessus de padern et puis nous on trace par là le château de padern bon voilà c'est pour ça qu'on peut pas y aller dans des chutes de pierre accès interdit mais les magnifiques là on a une vue à un magistral allez on est on continue bon on a quand bien grappé là et là on a un paysage magnifique nous on est on est descendu mais de tout 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 en bas là tout en bas allez là on a fini de monter on va essayer on n'est plus qu'à redescendre allez ici là où il ya mon bâton le château de caribus ça y est arrivé enfin super château allez on va être ravitaillé au village puis allez on visiter le château c'est parti bon je suis au en bas du château et malheureusement je vais pas y aller parce que là il fait plus de 40 degrés non c'est pas possible donc nous on va aller jusqu'à cucugnan et on allait se poser là bas mais là pour monter au château et où là on a monté une grande montagne c'était là c'était short par contre je vais vous raconter l'histoire du château et je vous mettrai une petite des photos des trucs en même temps comme ça vous aurez quand même l'historique du château et regardez quand même il est là une magnifique le château avec la super région qui va avec voilà bon allez moi je voulais c'est puis on continue à bientôt on fait une descente qui va jusqu'à cucugnan c'est en descente montagne quoi on l'a monté taylor là en descendant par le côté allez ça va aller cucugnan notre destination bientôt arrivé allez on descend on est bientôt arrivé voilà on a descendu la montagne on est juste à 600 m de cucugnan regardez ce qu'on est descendu voilà tout là haut là voilà c'est ça qu'on est descendu donc maintenant on va bien se reposer maintenant parce que un peu les 10 bol et les pieds ont pris là bien ravitailler l'eau bien se reposer et on verra mais je pense qu'on va rester sur cucugnan allez à tout à l'heure alors comme promis je vais vous raconter l'histoire du château de kiribus c'est parti toujours mon petit bouquin qui explique très bien les tous les châteaux tout ça allez ce spectaculaire château fort situé à la limite de l'aude et des pyrénées orientales sur la commune de cucugnan a été bâti en 11e siècle sur un éperon rocheux de la chaîne des corbières à une 788 mètres altitude il défendait alors la catalogne pas encore française des assauts des comptes de carcassonne ses voisins il faisait partie du comte de besalu puis de barcelone il entre dans la maison d'aragon en 1162 en tant que forteresse frontière plus que tout autre il mérite bien ce surnom de nidag et par sa position et sa forme ramassée au sommet d'un piton vertigineux l'accès se fait par un escalier aménagé parfois à même le rocher au dessus d'un pic impressionnant l'ensemble des l'ensemble était visité en empruntant des sentiers étroits et des couleurs creusées dans la roque devenu après la prise de montségur le dernier refuge des cathares pour chassé par l'inquisition et l'armée royale il fut assiégé par le sénéchal de carcassonne pierre d'auteuil sur andres de saint louis pendant l'été 1255 son défenseur chabert et barbara et barbara pardon qui était le premier lieutenant du vicomte de fou nuyer et le gouverneur de cette région tombera dans un gâte à pont et sera arrêté il fut trahi par l'un de ses anciens compagnons d'armes olivier de terme il échange il échangera le château contre sa liberté ce fut le dernier bastion de la résistance clandestine cathare et le dernier acte militaire de cette croiselle contre les ailes bijoux les passions ce qu'elle met à la guerre des châteaux ni et de la résistance méridion elle se termine je reprenais donc acte mini alors je reprends ce fut le dernier bastion de la résistance clandestine cathare et le dernier acte militaire de cette croiselle contre les ailes bijoux les passions se calmaient la guerre des châteaux ni de la résistance méridionale se termine chabert de barbara le dernier défenseur actif des cathares et ses réfugiés hérétiques hurle la vie sauve et partir en aragon terre d'amis le château devient une place forte frontière comme ses proches après s'est passé des mains des rois d'aragon à celle de roi de france par le traité de corbeille en 258 il fut pris par les a les aragonais en 1473 est repris aux cités par l'aimé aussitôt pardon par l'armée française réparé en 1597 qui arrive qui rébus ce sera son rôle de forteresse frontière en 759 avec le rachement le rattachement du rossillon à la france traité de pyrénées voilà donc sacré histoire de ce château j'espère que ça vous plaira je vous mettrai aussi en même temps que l'histoire des petites photos et tout et voilà allez nous on est à cucugnan on est en train de se reposer on monte la tente ce soir et je vous dirai au revoir tout à l'heure allez ça y est on est dans la tente on est couché fin du jour 4 de notre aventure sur le sentier cathare demain jour 5 on passera faire perpertus et prugnan un truc comme ça donc on a je crois 20 25 km à faire et j'espère de vous faire de très belles images allez à demain pour une nouvelle aventure voilà on quitte cucugnan allez jour 5 de notre aventure sur le sentier cathare nous on quitte cucugnan et on va direction de perpertus et prix prix nian voilà donc c'est parti allez c'est parti on a un lever de soleil superbe ouais coucou toi tu vas encore nous chauffer la couenne là on vient juste d'arriver au village de diec sur perpertus et le château se trouve ici donc je vous le dis tout de suite je sais pas si on fera château parce que vu comme on a sur le timing on est très en retard et puis le château il est encore assez loin je pense qu'on va passer devant et je vous raconterai l'histoire avec pareil photo petite vidéo allez nous on se repose un peu et puis on est reparti là on est en train de se poser du jack super percus regardez la fontaine amène la roche et puis quiconque boire assez tôt tombera amoureux donc on va tomber amoureux souvent allez bon on est en train de grimper par la route et regarder ce qu'on a devant le château de perpertus là magnifique comme je disais on est trop en retard sur le sur le parcours sinon on prend jamais le train à temps donc nous on va tracer et je vous ferai vraiment un petit truc comme je vais faire avec caribus et je pense que peut-être deux trois châteaux comme ça je vais faire pratiquement la moitié des châteaux comme ça je suis désolé mais on pensait pas que c'était aussi aussi hard c'était aussi hard on est courageux même mon fils et je suis fier de lui mais moi je vous raconterai l'histoire quand même il n'y a pas de souci allez nous on continue le chemin on a un spectacle devant nous magnifique regardez ça qu'est ce que c'est beau c'est magnifique là on en prend plein des yeux là on est arrivé à une petite là où s'abreuvent les vaches et un petit poids d'eau mais il n'y a pas d'eau bon on en a c'est ça va mais pour vous dire que c'est magnifique on a passé un bois c'est plus verde c'est plus verdoyant il ya c'est beaucoup plus de sapins c'est magnifique franchement on en chie si je vais pas le dire contraire mais c'est tellement beau tellement beau et des framboises voit tu en voilà comme ils sont sucrés j'en peux plus un être beau fait mais c'est magnifique donc nous on serait tort puis après on continue notre belle route allez forêt de sapins ça semble bon je vous dis pas ça semble bon la forêt et où on a qu'est ce que c'est agréable oh putain c'est trop bien oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est Lambert de Thury, compagnon de Montfort, qui prit possession du château. Ensuite Thomas Ponce de Bruyère en hérita ainsi que du Carcob et cette famille fera de Puvert comme de Chalabre sa résidence. Thomas IV fera agrandir et embellir Puvert en 1310 après son mariage avec Isabeau Melin. Qu'on peut encore voir, leur blason à l'entrée du donjon et à la clé de vote de la salle de musique. Puvert par la suite passa par alliance aux voisins aux Levis, aux Joyeuses. En 1780 Louis XIV érige Puvert en marquisa et au XIXe siècle Isabelle, fille de Nathalie de Bruyère et du comte Montléon Narbonne, épousa le marquis de Puvert. Une descendance directe de Thomas Ponce de Bruyère, vainqueur de 1210, revenait au château. Le château actuel succédait à la forteresse féodale, l'ancêtre et ses tours et le dojon sont postérieurs à la croisade. Jadis ce château en ligne heureuse et doté de moyens de bien vivre se mirait dans les eaux du lac dont les digues cédèrent en 279. Ils étaient le rendez-vous des troubadours, des seigneurs cultivés et favorisés les arts et la poésie. C'est dans la grande cour d'honneur que se tenaient les fêtes, les tournois et assemblées éclairaient au flambeau les jeunes vicontesses de Narbonne, ici j'en ai l'été. Le troubadour père d'Auvergne y compta des poèmes dont un pour son ami et mortgarde de Narbonne vers 1150. Le château fut vendu à la révolution puis laissé à l'abandon. Voilà, donc l'histoire du Puvert. Pas mal. Là on est à 5-6 km de Montségur. Bon, le château de Montségur, on a, on fait notre chemin nous aussi, mais là on a recoupé, donc on doit être à l'accumuler, on doit être à pas loin de 35 km de fait. Donc là on a tout coupé, il y a des dames qui nous ont emmené dans un petit bled à côté, donc ça va nous sauter, ça nous faisait sauter un petit peu une étape. Et là on a, bon, on finit à pied jusqu'à Montségur. Voilà, après Montségur c'est Roquefixade, et Roquefixade, ben foie. À peu près dans 2-3 jours on sera à la fois. Voilà, donc, nous on ne voulait pas, si on n'a pas tout fait, parce qu'on n'est pas des professionnels, on est des randonneurs, mais pas des pros. On a un petit matos, on fait avec les moyens du bord, mais le cœur y est, et bon, je suis fier de mon fils, que lui, même avec sa blessure, c'est pour ça que d'un côté, et la chaleur extrême qu'il a fait, on n'a pas tout fait, sinon on n'a jamais, je préfère encore couper un peu, et puis finir que d'abandonner, donc on a tenu bon, et voilà, c'est ça ce que je voulais dire, mais bon, toujours avec la bonne humeur, et ça sera une sacrée expérience, et je vous dis, ceux qui vont faire sentier Qatar, ceux qui sont ardus, ardus, bon, je pense que ceux qui sont montagnards ça va, mais ceux qui ne sont pas montagnards, vous allez voir, nous on n'est pas montagnards, on n'a pris pas la figure, même des gens qui étaient de la région, ils ont dit que c'était quand même assez chaud. Allez, on continue, bientôt au château ! Le château de Montségur, dit la montagne sûre, date du XIe siècle. Le château édifié sur le Pog, Ariéjouan, à 1207 mètres d'altitude, fut un des hauts lieux spirituels de Vérésie, c'est si sûr un château, disjueur privé que le roi de Perreira, il fit bâtir à la demande du tergé Qatar, une seule construction, mais avant l'arrivée du croisé en pierre, c'est la pierre de Saint-Denis, la pierre de Saint-Denis. Il en faudrait une place de surprendre. C'est de là que, parti de Montségur, proscrit pour un massacre en 1842, les acquis de Montségur et de Réveillé, l'acte avait été signé, c'est-à-dire la pierre de l'arrivée, sur un point de camp de Castille, le château de Montségur, le château de Montségur, le château sera siégé, enjoint de son Pog, le conseil, chère de Pierre-Personne, et l'une d'articisse, l'écouté de l'archevêque de l'article fédéral, le château de Montségur, C'est l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'autre. C'est l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'autre. C'est l'un de l'un de l'un de l'un de l'autre. C'est l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'autre. C'est l'un de l'un de l'un de l'autre. C'est l'un de l'un de l'autre. C'est l'un de 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 désire désespérément s'affranchir d'un monde sombre et violent pour renouer avec la pureté du monde angélique. Le catharisme évangélique, radical muet en dualisme, reste un christianisme mais qui enlève au Christ sa qualité de sauveur des hommes. Il nie les mystères chrétiens de l'incarnation, le fait que le Fils de Dieu ait assumé une nature humaine puis accomplir en elle le salut des hommes et de la passion puisque pour les cathares, Jésus n'a pas revêté un corps charnel ni réellement souffri. Par contre, le Christ est pour eux l'auteur de la révélation qui a enseigné aux hommes les principes de la bonne vie et le sacrement permettant aux hommes de retrouver la lumière, le baptême par l'esprit de Consolam et le tourne. Le dualisme et le pécicisme poussent les cathares à croire à la métempsychose, terrible cycle de réincarnation dont on ne peut sortir qu'en devenant un parfait. Cette croyance y est attestée en anecdote comme le prouve la légende très répandue en ariège du puissant qui retrouve le fer à cheval qu'il a porté dans une présidente vie. Voici la version qu'en a livré un parfait à ses interrogateurs et qui est conservée dans les archives de l'acquisition. Allez, c'est parti. Il était une fois un homme très méchant, un meurtrier dont l'esprit, quand il mourut, entra dans le corps d'un bœuf. Ce bœuf eut un maître très dur qui le nourrissait mal et le traitait à un grand coup d'aiguillon. L'esprit de ce bœuf se rappelait qu'il avait été un homme et quand le bœuf mourut, il entra dans le corps d'un cheval. Ce cheval appartint à un grand seigneur qui le nourrissait bien, mais une nuit, les ennemis de ce seigneur virent l'attaquer et le montaient sur son cheval et le poussèrent à travers le rocher et les lieux escarpés. Le cheval mit le pied entre deux rochers et ne put s'en extraire qu'à une grande difficulté. Et son fer y demeura pris, demeura pris. Son maître le monta encore le reste de la nuit et l'esprit du cheval se rappelait qu'il avait été un homme. Ce cheval mort, son esprit entra dans le corps d'une femme, enceinte, et s'incorpora dans l'enfant que cette femme portait dans le ventre. Cet enfant grandit et vint à l'entendement du bien, c'est-à-dire la foi qu'attare. Puis il fut parfait et comme il passait un jour avec son compagnon à l'endroit où le cheval avait été déféré, cet homme dont l'esprit avait été dans le cheval dit à son compagnon « Quand j'étais un cheval, je perdis une nuit, un fer entre ces deux rochers. » Et j'allais ensuite pendant toute la nuit déférer. Ils se mirent tous deux à chercher ce fer et ils le trouvèrent entre deux rochers et le conservèrent. Ah bah c'est une sacrée histoire. Allez, demain je vous raconterai la fin des Albugeois et les dates qui vont avec. Allez ! Allez, jour 6, terminé. Je vous dis bonne nuit et à demain pour une nouvelle aventure sur les sentiers cathares. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les randonneurs du passé. Septième jour de notre sentier cathare. Là nous sommes à Montségur et le château se trouve tout en haut ici. Bien sûr, je suis toujours avec mon fils. Bonjour ! Voilà. Donc là, on va sur Montségur et direction Roquefixade. Allez, c'est parti ! Et là, nous rentrons dans le village de Montségur. Regardez, la croix. La croix occitale. On quitte le beau village de Montségur et direction Roquefixade. On voit bien le château qui se trouve ici. Et là... Ah, magnifique ! C'est tellement beau, je pense qu'on va encore plein le point de lumière aujourd'hui. Allez, on continue. Voilà, on est en bas du château de Montségur. Et là, c'est le camp des Créments, champ des Brûlés. Regardez. Quand les Créments sont débrûlés. Il est supposé du boucher dans lequel périr plus de 225 parfaits et parfaits. Qatar, le 16 mars 1244. Voilà. Donc, normalement, c'est par ici. Voilà. À peu près là. Ils disent à peu près là. qu'on aurait péri 225, Qatar. Voilà. Il faut savoir qu'il y a une petite histoire aussi qui dit que... Quand ils ont fait un bûcher, c'était pas un bûcher traditionnel. Vous savez, avec les poteaux, tout ça. Ils ont fait un grand carré. Ils ont mis du bois là-dedans, du combustible et tout. Ils ont mis le feu dedans. Et ils ont fait une petite estrade en bois. Donc, les gens montaient dans l'estrade et se jetaient dans le feu. Et là où c'est plus touchant, c'est qu'il y a une fille de 7 ans, apparemment. Une fille de 7 ans qui a... qui a fait exactement la même chose. Elle a vu... Elle était avec sa mère. Sa mère, elle est montée avant. Elle s'est jetée. Et elle a fait exactement pareil. Elle s'est jetée. C'est assez bouleversant. Mais bon. Vous voyez la foi qu'ils avaient. Puis même, à cet âge-là, quoi. C'est... On défend, quoi. C'est la nature humaine. Où voulez-vous ? Allez. Je monte. Je vous fais montrer une petite croix commémorative des brûlés. Et voici l'aspelle. En hommage aux brûlés. Vas-y, ils ont même fait une... Oh, c'est magnifique. C'est un petit bâton. Là, voilà. La stèle. Elle a été faite en 1900, en hommage aux brûlés de Qatar. Regardez derrière. Magnifique. Donc, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Je vais vous raconter aussi, date par date, après, le déroulement de la croisade contre les Albijois, donc contre les Qatar. Allez, moi, je vais... On prend la direction de la grotte fixade. Et à tout à l'heure. On voit bien le château, là. On voit bien le château, là. On voit bien le château, là. Depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on suit ce petit sentier. Et là, on avait suivi un petit cours d'eau. Je vous ai même fait une petite prise tout à l'heure. C'est tellement apaisant. Il n'y a pas de bruit. On entend les oiseaux, les animaux. là, sur le... C'est vraiment le petit tracé pour aller à Montfermier du parcours du sentier Qatar qui est... Ah, celui-là, il est reposant. Ça fait du bien. Ah, ça fait super du bien. C'est... Ah, c'est cool. C'est classe. Allez, on continue. Et hop, le petit... Petit ponton. Montferrier. Allez, on va faire une petite pause et puis on reprend la... On fait une petite pause pour une demi-heure, une heure et après, on reprend la route pour un pixel. Allez, hop. Deuxième rando-repos du sentier. Sympathique. On est pas bien, là ? On est très, très bien. Elle est bien, hein ? En plus, avec une vue, voilà, on peut pas faire mieux. Allez, on se pose un peu puis on est reparti. Là, on a une magnifique vue sur le sentier avec, là-bas, le château de Montségur. Le château qui est là-bas et la revue elle est splendide. Allez, go ! Voilà, quand vous avez ça, quand vous faites une pause, ça vaut tout l'or du monde, écoutez. On est parti de là-bas. de là-bas. On a fait. Voilà, une toute haute histoire, mais là, plus récente, la Deuxième Guerre mondiale. Voici un monument pour que vive la France. Ici, sont tombés 16 combattants FTP, FFI le 6 et 7 juillet 1944. Souviens-toi, il y en avait qui avaient 17 ans le plus jeune. 16 ans, de 16 ans. 15 ans. Même 15 ans, il y avait un jeune de 15 ans. 15 ans, vous vous rendez compte ? Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Là, en ce lieu, dit Rambert, lors de l'insurrection nationale de l'été 1944, qui a suivi le débarquement des troupes alliées en Normandie, 6 juin 1944, venu libérer la France de l'occupation par l'Allemagne hitlérienne, le maquis des francs-tireurs et partisans 3101e compagnie FTP Raoul Bonafou, composé de 78 jeunes français, 3 juifs allemands et 1 juif autrichien, est attaqué par la milice d'état, régime de Vichy et par l'armée allemande le 6 juin 1944. Le lendemain, les soldats allemands surprennent une patrouille de maquisards. Le gros du maquis réussit à échapper à l'encerclement. 16 maquisards sont morts pour la France. Le maquis continue la lutte jusqu'à la libération du département à l'Ariage le 22 août 1944. Voilà. Voilà. Ça, c'est des jeunes, des jeunes, parce que le plus vieux, il avait quel âge ? 30 ans ? 30 ans ? Voilà. Ça, c'est ça qu'il faut suivre l'exemple. Des jeunes comme ça qui ont sacrifié leur vie pour nous, pour qu'on soit là aujourd'hui. Alors des fois, certaines jeunes qui crachent un peu partout, sur les trucs, que des dieux, eh bien, pour peut-être suivre l'exemple de ces jeunes-là qui ont sacrifié leur vie. 15 ans. Hein ? Deux. Un jeune de 15 ans. 15 ans. Voilà. En mémoire, paix votre âme. Allez, nous, on arrive à Rockfixade. Allez. Et voilà, on arrive à Rockfixade. L'avant-dernière étape. Et juste là, le château de Rockfixade qui se trouve ici. Allez, nous, on se pose. Et après, on va raconter un peu l'histoire de tout ça. Allez, on se pose. Le château de Rockfixade. Ce qui rêle de cet important château féodal, situé à quelques kilomètres au nord-ouest de Montségur, est encore très beau. Comme son nom l'indique, il est érigé en plein roc, fixé solidement aux rochers sur une hauteur des montagnes du plan de Torel dont les parois surplombent la vallée de la Bohor. Ces ruines se dressent toujours majestueusement et en apique sur le principe en haut d'un sommet d'où la vue panoramique sur les Périnées Ariéjoise est une des plus belles de la région. Pendant la croisade contre les hérétiques, la famille seigneuriale de Rofixane était depuis longtemps acquise au compte de Foix. Lieu donc de résistance cathare bien protégée de par sa situation sur un accessible éperon rocheux, Rockafixada, la roche fissurée, c'est d'abord le village refuge d'hérétiques en contrebac de la forteresse que Simon de Montfort fera brûler. Il sera reconstruit sur le plan d'une Bastille d'après la croisade. Rofixane résistera un temps puis tombera aux mains des croisés après un siège long de l'édificil devenu forteresse royale sous Philippe Luardi en 1270. Il apprêtait une garnison de 12 sergents d'armes et renforçait la ligne défensive depuis deux fois. N'ayant plus son utilité à surveiller la frontière franco-aragonaise, Louis XIII le fera détruire en 1632 avant que les villageois ne pillent toutes ces pierres. Belle ruine de nos jours couronnant le piton-moncheux dans un panorama grandiose. Voilà l'histoire. L'histoire est l'origine du catharisme. Cette nouvelle religion se disant chrétienne venait d'Orient par l'intermédiaire de marchands. Elle se propageuse en terre langue d'Océenne du XIe au XIIIe siècle. Elle s'inspirait de la religion de la religion universelle de Manès fondée au XIIIe siècle. Il y avait deux dieux éternels le bon et le mauvais. L'esprit et l'œuvre de Dieu le monde matériel avec l'homme en tant que créature charnelle et l'œuvre de Satan. L'église cathare c'est la vraie qui possède l'esprit saint. L'église de Rome c'est l'impure On ne peut donc admettre ces sacrements. Les parfaits, les purs ou encore les bons hommes comme on les nomme sont membres du clergé cathare après avoir reçu le consolamentum qui les revête de l'esprit. Ils sont végétariens refus du laitage d'œufs seul le poisson est permis. Les fidèles sont les croyants qui ont le devoir d'assister aux prestes des parfaits et de les adorer. Ils demandent d'être consolés à l'heure de la mort. Le consolamentum des mourants était quelquefois accompagné de l'endura jeune total qui menait plus vite à la mort et procurait une bonne fin. L'essentiel pour un croyant le suicide qui détruisait le corps était légitime mais le mariage pour échapper à la procréation interdite dans le moral qui établir persuader que c'est par la faim de l'espèce humaine qui triompherait dans Satan. La mort ne les impressionnait pas. C'est en chantant qu'ils se jetaient dans les flammes du bûcher après avoir refusé d'abjurer l'hérésie joyeux de mourir pour la cause cathare. Je vous raconte l'histoire de la croisade contre les albigeois. La croisade contre les albigeois ou cathares qui se déclencha en 1209 sur la terre occitale eut pour enjeu la destruction de l'hérésie cathare pour préserver l'unité de l'église romane. Raymond IV puissant comte de Toulouse Vassal est parent du roi de France. Son neveu Raymond Roger Transavelle jeune vicomte de Béziers-Carcassonne Albi et toute la féodalité aux doise faisait plus ou moins preuve d'anticléracalisme d'anticléracalisme pardon ils refusent de payer la dîme s'approprient des biens ecclésiastiques et deviennent les défenseurs de la nouvelle église. Ils sont hérétiques ou favorables à l'hérésie en voulant respecter la liberté des autres. Les cathares traqués trouveront refuge et protection sur leur terre dans leur château fort en état de défense dont certains deviendront des hauts lieux de la résistance pendant la croisade. Innocent III pape 2 1198 à 1216 condamne sévèrement l'hérésie obligeoise doctrine antipapale et la combat. Dans la région où l'église de Rome est restée forte le catharesme est mis d'un échec. Montpellier cité puissante et très catholique sera épargné. Innocent III va donc tout tenter pour nettoyer le pays de la souillure hérétique remettre de l'ordre et ramener à Dieu ceux qui sont dans les rêves. La grande armée des croisés regroupant le clergé et les barons du nord accompagnés chacun d'une suite nombreuse se mettent en marche vers le midi. Rassemblement hétéroclite auquel s'étaient joints chevaliers aventuriers bourgeois et paysans de France mais aussi d'Allemagne de Belgique d'Italie pour répondre à l'appel du pape des motifs tout au moins au début sont d'ordre religieux rétablir la foi et la paix dans le comté de Toulousain et ses alentours combattre pour le Christ pendant 40 jours et gagner les indulgences même avantages spirituels que pour la terre sainte. bon on va se coucher on va se coucher avant la dernière étape avant foie on est à Rockfixade et ça a été une sacrée aventure allez je vous dis à demain et bonne nuit à tout le monde bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur les randonneurs du passé huitième et dernier jour de notre sentier cathare nous allons rejoindre Rockfixade à Foix nous allons c'est le matin c'est pas grave nous allons jusqu'à Foix voilà terminus de notre aventure sur le sentier cathare allez un petit point de vue sur le château on se trouve juste ici regardez on a dormi allez on va se ravitailler en eau et puis c'est parti pour la dernière étape de notre aventure go même pour la dernière étape allez là c'est ce qu'on monte c'est ce qu'on a monté et ici c'est ce qu'on a encore encore à monter allez courage c'est bientôt fini allez voilà on est bientôt arrivé encore peut-être 4-5 heures de marche allez courage c'est pas dit en tout cas c'est magnifique on est à 7-8 km de Foix bientôt la fin ce que je veux dire ce que je veux dire c'était une aventure magique elle était magnifique hein mon fils ouais et là c'est vrai qu'on tente d'arriver parce que là c'est la fin on tente d'arriver mais c'était une sacrée aventure une sacrée sacrée aventure on l'a fait à notre sauce on a peut-être fait 4 étapes en moins on n'a pas visité tous les châteaux qu'on voulait mais en moins vous aurez tous les histoires des châteaux vous aurez les histoires des cathares du catharisme et une belle histoire entre un père et un fils aussi sur une une sacrée aventure c'était assez chaud on a eu des des temps des petites blessures on a eu des chaleurs extrêmes et non ça a été ça a été ça a été hard mais c'était c'était magique c'était magique bon allez on finit les derniers kilomètres et je vous reprendrai pour le final allez à tout à l'heure voici Foix ici en contrebois ça y est on y arrive en contrebas pardon on y arrive à Foix allez on y arrive on y arrive allez c'est parti merci personnalise chan ma allez on a eu allez à bientôt failed on y arrive ensemble au final je le falta on y arrive Et voilà, ça y est, choix, choix, là, nous nous sommes, choix, allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada